bonjour les amis je passe quelques minutes vous voir pour vous parler de la corrida et de la chasse voilà et d'amour surtout je sais pas si le direct se lance j'attends juste quelques secondes histoire de vous voir connecté je passe plus souvent plus très souvent en live ces temps si ce que j'avais pas mal de choses à faire à voilà je je vous vois connecté vous arrivez bonjour les amis salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez un bon dimanche voilà j'attends de vous voir voilà vous êtes là salut tout le monde je vais je vais passer donc quelques minutes pour vous parler de la corrida et de la chasse et la corrida donc on a souvent parlé ces dernières années 1 et là c'est intéressant parce que donc le 24 de ce mois le 24 novembre la semaine prochaine donc à cette proposition de loi portée par la nupes en particulier par le député américain on qui vise à abolir la corrida donc il va qui va qui va avoir lieu qui va être proposé donc c'est un moment important pas seulement pour les taureaux et pour la corrida mais pour notre rapport avec avec autrui notre rapport avec le vivant avec notre respect vis-à-vis de tous les êtres qui nous entourent et donc c'est on verra si si la machine démocratique qui est bien 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 rouillé on va dire si elle va répondre aux attentes d'un grand nombre de français et de françaises puisque beaucoup de gens en france estiment que la corrida est vraiment barbare et cruel et n'a plus rien à faire sur notre territoire d'autant plus que ce ce cette façon de torturer des animaux quels qu'ils soient est absolument proscrite interdite et condamné par la loi dans tous les autres départements français dans toutes les villes françaises vous torturez un chien ou une vache sur la place publique de nantes de deux je sais pas moi de paris de lille ou de strasbourg vous êtes condamné vous allez en prison et là parce qu'exception culturelle et tradition on autorise encore cette barbarie évidemment si on veut une machine démocratique qui fonctionne avec une loi qui est la même partout et et pour tout le monde et bien il est temps de de supprimer un c'est vraiment une barbarie d'un autre âge et tant que notre coeur notre bonté vraiment soit soit mis en avant et que l'on cesse toutes ces conneries c'est vraiment là c'est pas avec agressivité que je dis il est temps d'évoluer évoluer le jour où nos députés et nos dirigeants quels qu'ils soient mettront la bonté et le coeur en avant le respect du vivant le respect d'autrui l'amour donc c'est à dire notre partie supérieure notre partie évoluée plus spirituelle plus intelligente en écoutant notre coeur bien le jour cela arrivera évidemment on aura une société qui ne correspondra absolument plus à celle que l'on connaît aujourd'hui donc la corrida en termes de chiffres on va dire de mort comparé à toutes ces vaches ces veaux tués pour la consommation etc c'est rien c'est une goutte d'eau mais c'est assez symbolique c'est un pas très intéressant que l'on pourrait voilà que l'on pourrait faire pour les animaux pour le vivant pour l'humanité parce que les traditions les traditions les exceptions culturelles ça suffit maintenant qu'est ce que l'on veut suivre politiquement quel est notre idéal quelle notre vision de société est ce que c'est l'amour est ce que c'est leur espèce que c'est la bonté en direction des autres est ce que c'est le coeur ou est ce que c'est tout simplement répondre à des impératifs économiques à la recherche du profit à la à la à sa besoin de cruauté de domination sur les autres de s'amuser de divertissement quitte à ne pas respecter les autres donc voilà je pense qu'il est important de mettre la pression vis-à-vis du tout le député parce que c'est pas à gagner du tout ça se trouve cette proposition de loi va va échouer et il y aura une majorité des députés qui qui votera contre voilà parce que exception culturelle si on touche à ça on va toucher à toutes nos traditions etc mais si on est intelligent la tradition s'en fout complètement un la tradition si elle est bonne si elle est positive et si elle fait du bien aux gens humains aux animaux et aux vivants et bien une tradition peut-être valoriser perpétuer une tradition est idiote cruelle et fait du mal aux autres et nous enfonce tous collectivement et il est hors de question de conserver une tradition ça s'appelle de la bêtise qui ne répond qu'à nos instincts les plus primaires donc voilà faisons la pression sur tous nos députés il y a eu pas mal de personnalités qui sont qui sont exprimés en soutien de cette proposition de loi voilà espérons que cette proposition de loi voilà réussisse et que cette loi qui vise à interdire la corrida en france et bien passe c'est là enfin c'est dingue qu'on soit encore en train de parler de ça en 2022 c'est franchement mettre des taureaux dans une arène les torturer jusqu'à la mort moi j'ai vécu quand j'étais petit des une corrida en direct parce que ma famille vient des landes et on m'avait amené une corrida quand j'avais je sais plus 10 11 ans et donc j'ai vu plusieurs taureaux mourir et de la vraie boucherie des épées qui qui traversait le corps par les côtes on retirait on réessayait de le tuer etc en plus la mise à mort était ratée et c'est c'est voilà c'est bien ça on est on est plongé dans un dans un film de gladiateurs on peut se moquer des romains et des barbaries dans les arènes on en est on en est exactement au même point donc évidemment que notre société ne doit plus du tout tolérer ce genre de de barbarie d'un autre âge il n'y a aucune excuse il n'y a aucun argument pour perpétuer ces traditions ni un argument culturel ni un argument économique rien il n'y a plus aucune excuse pour pour continuer pour perpétuer ce genre de de débilité j'aime pas le jugement en règle générale mais quand il s'agit de faire le mal aux autres c'est toujours c'est tout bas c'est toujours une grande stupidité c'est toujours ce qui nous rabaisse au sol nous les êtres humains ce qui nous fait ce qui ce qui ce qui développe pour nous les instincts les plus primaires et en ce moment on est en période de chasse on va perdre de chasse ici en pleine ardennes ça chasse énormément il ya des chasses à cours etc il ya beaucoup de chasse on voit des biches affolées etc des animaux traverser la route parce que les chasseurs les poursuivre on est même en train de de moi souvent quand je vois quand je vois les tous ces chasseurs surtout en gros 4 4 avec des très gros 4 4 je me demande c'est déjà ici les chasseurs ne sont pas tous des gens qui ont qui ont pas mal d'argent et qui ont des grosses voitures en plus qui polluent ça c'est un autre débat mais mais quand je les vois s'acharner s'acharner sur des pauvres petits animaux pour pour finir par les par les massacrer au nom de la régulation mon mon coeur a toujours envie de pleurer toujours envie de pleurer et je rappelle juste quelques grands principes d'abord je trouve que c'est bien prétentieux de notre part nous les êtres humains qui sommes 8 milliards aujourd'hui sur la planète c'est bien prétentieux de dire que nous sommes là pour les réguler les autres mais qui sommes nous 1 les êtres humains les animaux humains pour dire qu'on va réguler les autres on ne sait même pas se réguler nous mêmes on massacre absolument tout ce qui existe on fait n'importe quoi sur un plan agricole économique dans la gestion des animaux on massacre mille milliards d'animaux chaque année sur la planète pour les dévorer que ce soit dans les mers ou les animaux terrestres et puis on va aller réguler les pauvres animaux qui restent dans la nature les animaux sauvages et sous prétexte que sous prétexte qu'on est là pour 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 vraiment faire attention au nombre de populations pour pas que les animaux nous dérangent alors d'abord c'est vraiment extrêmement prétentieux de notre part parce que la nature ne nous a jamais attendu pour être régulé et c'est toujours régulé toute seule mais il s'agirait surtout de remettre en question nos pratiques nos pratiques agricoles l'extension de nos villes l'extension de nos de nos champs qui sont là pour nourrir les bêtes enfermées dans les hangars etc etc et laisser plus d'espace plus de forêt toutes ces prairies qui ne servent qu'à faire de la viande et tous ces et tous ces champs de culture qui ne servent qu'à nourrir les animaux dans les hangars si on les laisse pousser en forêt pour réguler d'abord le cycle de l'eau faire rééquilibrer et 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 faire attention au cycle de l'eau que nous avons complètement cassé avec notre agriculture et notre industrie et nos grandes villes et si on faisait ça et bien les animaux sauvages auraient de l'espace pour vivre donc on prend le problème à l'envers ils n'ont plus d'espace pour vivre et qu'il ya quelques populations qui commencent à grandir on va les canarder sous prétexte de régulation je rappelle qu'en france il ya 20 millions d'animaux parents qui sont tués qui sont chassés alors qu'ils proviennent de l'élevage donc il ya beaucoup d'animaux d'élevage qu'on tue juste pour les plaisirs c'est un c'est un sport plaisir cruel juste pour les tuer les autres alors qu'ils sont en galère l'hiver arrive l'automne arrive c'est pas drôle de 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 survivre dans la nature quand on est un animal sauvage et en plus on a ces ces personnes qui arrivent en gros 4 4 avec leurs fusils on dirait des fusils d'assaut militaire aujourd'hui j'ai vu les fusils c'est vraiment très impressionnant c'est pas le fusil de chasse du grand père avec avec deux cartouches à mettre dedans non c'est des trucs on se demande c'est pas des grosses armes automatiques et on les voit les juste pour plaisir pour canarder à prendre du plaisir avec canarder les autres c'est c'est pareil il faut un jour que ça cesse qu'on évolue il faut absolument évoluer et voilà sans amour sans bonté sans sans coeur on ne peut pas changer les choses et aborder la question de façon de façon intelligente à mon avis on est là en face de personnes qui 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 reste prostré dans une attitude de domination de cruauté en disant en agitant le drapeau le drapeau stupide de la régulation alors qu'on peut faire vraiment vraiment autrement sans oublier faut aussi rappeler cette hypocrisie de la régulation faut pas oublier que beaucoup de chasseurs nourrissent les marcassins s'appelle la grainage nourrissent les populations d'animaux sauvages pour qu'elles puissent se reproduire pour qu'à l'automne on s'éclate et on tire les animaux donc on est vraiment dans un jeu de dupe et encore une fois que soit la corrida et la chasse ce sont des lobbies faut le rappeler sont des lobbies derrière qui font copain copain avec les dirigeants politiques et si on avait moins de corruption de de copinage et de qui font honte à notre projet démocratique enfin on sait que nous ne vivons pas dans une démocratie accomplie et réelle puisqu'on ne vote pas nos lois nous mêmes on ne vote pas notre constitution donc on est on est on a juste le droit de se taire délire un roi tous les cinq ans c'est peut-être ce que nous méritons parce que nous sommes pas très très évolué nous mêmes au bas de l'échelle donc on n'est pas plus évolué que nos dirigeants politiques mais quoi qu'il en soit si nous avions un grand projet démocratique il était en train d'échouer largement parce que ces lobbies sont copains copains avec tous ces dirigeants politiques qui n'ont même pas pour vocation de répondre aux désirs ou à la volonté du peuple est forcée de constater que beaucoup de gens en france si on suit les sondages sont pour l'interdiction de la corrida c'est notre pays et sont pour l'interdiction de la chasse le week-end en tout cas laisser plus de place aux promeneurs et arrêter ces 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 interdictions de promenades et ces dangers de tous les instants qu'on se promène dans la forêt mais malgré cela les députés continu 1 et à gauche comme à droite je veux dire on trouve à gauche et à droite des députés qui font toujours copains copains avec les chasseurs et avec les pro corrida tout ça parce que parce que ça représente un lobby une puissance une capacité de vote pour les députés les parlementaires pour pour évidemment lors de la présidence etc et puis c'est non seulement c'est une pression parce que c'est c'est une population qui appelle au vote et en plus c'est une c'est ce sont des intérêts économiques voilà donc il est temps de faire de faire vraiment en sorte tous ensemble que bah que la bonté se peut être dans les discussions ça peut être dans les dans la pression vis-à-vis de nos députés qui ne sont pas là pour juste prendre l'argent et aller faire avec le excusez moi je peux être méchant mais les guignols en cravate à l'assemblée il s'agit de répondre à la volonté des gens voilà et si aujourd'hui il n'y a pas un intérêt commun à aller chasser tous les week-ends partout et avec des animaux d'élevage s'il n'y a pas un intérêt commun à trucider des corrida dans une arène et bien c'est très important que les députés votent selon la volonté du peuple et non pas selon leurs intérêts personnels dans le cadre d'un copinage ou dans le cadre d'acquaintance politique pour pouvoir être réélu le mandat suivant donc voilà nous toutes et nous tous à la base n'hésitez pas à aller voir les chasseurs leur dire que ça suffit autour de de dire non on est là pour protéger les animaux on est là pour protéger l'intérêt commun la sécurité des gens non la corrida on n'en veut pas sur notre territoire ça n'a rien à faire là ce n'est pas ce qui nous élève ce n'est pas ce qui nous rend intelligents et éveillés voilà il faut passer vraiment un autre monde et je voudrais juste conclure vous disant les amis que c'est pas seulement pour les animaux et bien sûr que c'est pour les animaux bien sûr que c'est pour tous les êtres qui existent que tout le monde a le droit au bien-être au bonheur et au moins un minimum de respect mais c'est pas seulement pour les animaux c'est aussi pour les êtres humains moi j'ai envie que mes enfants quand on est déjà en effondrement du vivant en effondrement de notre société on ne sait pas dans quel monde on va vivre dans 10 15 ans 20 ans mais j'ai envie que que nos enfants baignent dans un climat d'amour et de respect de d'élévation un de aujourd'hui notre humanité j'ai revu le seigneur des anneaux il n'y a pas longtemps on est plus au niveau des des barbares à guéroyer des stupides orques etc etc qu'il ya dans ces films que de ces elfes un élevé grand sages qui respectent le vivant les arbres etc on est on est encore un niveau mais pitoyable il s'agit pas de de ce de ce flagellet de faire du mal mais plus on respectera le vivant plus on élèvera nos pensées plus on mettra le coeur en avant avant de penser à une loi avant de penser à voter quelque chose avant de prendre une décision politique plus on mettra la bonté en avant plus nous serons des gens élevés j'ai envie que mes enfants vivent dans une société où la bonté et la valeur première le respect d'autrui le la sagesse la grandeur d'âme à une vision une vraie vision du monde et pas seulement répondre à des intérêts à court termiste économique donc la corrida basta c'est cette vraie fait depuis longtemps c'est un et puis nos amis chasseurs et bien écoutez vous aimez la nature et bien allez la protéger prenez un sac et allez dépolluer vous avez mis du plomb depuis des décennies vous avez il ya des sacs plastiques partout c'est dégueulasse allez aider les populations animales malades allez allez replanter des arbres dans les champs tout ce qu'on a déboisé etc il ya plein de choses à faire dans la nature si vous voulez vraiment aller dans la nature et puis et puis posez vos fusils voilà transmettez de l'amour à vos enfants et pas cet amusement pour aller plomber les animaux voilà donc je vous embrasse je vous souhaite un bon dimanche j'espère que vous allez bien c'était un petit message concernant cette corrida et cette chasse et je continue de croire tant qu'il ya de l'amour il ya de l'espoir et tant qu'il ya de la vie il ya de l'espoir et je continue de croire en cette en notre possibilité de d'écouter notre coeur la bonté etc c'est cet exemple que je veux donner à mes enfants et c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout en écoutant nos instincts les plus primaires qu'on va évoluer positivement en société c'est en écoutant notre coeur en se demandant ce qu'aurait fait les êtres les plus évolués dans notre situation et c'est toujours je pense la seule voie possible pour avancer positivement une société même si certains me prendront pour quelqu'un de gentillet et de naïf mais c'est l'amour il n'y a rien à faire c'est l'amour 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 voilà je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée un très bon week-end à très bientôt salut les amis